Parfait, donc j'ai déjà noté 3-4 petits trucs à répondre selon les questions. Ah oui, déjà il y avait cette fameuse question de discret que je n'avais pas retrouvée tout de suite hier. J'attends que Félix, que tout le monde réponde là, et puis je vais vous montrer ça. Il y avait la question de à quoi servait le discret. Effectivement, je vous ai expliqué que c'était pour cacher des choses. Alors par exemple, on va aller dans, je crois que c'est mon deuxième plan qui a le plus d'éléments, avec des parentés. Par exemple, si à chaque fois je veux cacher, alors si je veux cacher pas de façon visuelle, puisque sinon là c'est le petit œil, mais si je veux cacher ici des éléments dans la timeline, parce que je n'ai pas besoin d'y toucher. Après tout, comme là les éléments sont liés à chaque fois, je ne peux toucher que le tronc, et le tronc emmènera les feuilles, donc je n'ai peut-être pas besoin de voir ça. En fait il suffit que j'appuie sur discret, et qu'ensuite j'appuie ici sur l'option qui permet de masquer les calques, dont l'option discret est activée, ce qui fait que là, je n'ai plus que mes troncs, en tout cas que les vidéos des troncs, et je n'ai plus les feuilles. Et si je rappuie, si je désactive le masquage des discrets, on les voit de nouveau. Donc ça permet en fait d'alléger les compositions. Quand on a beaucoup d'éléments, et quand on a des petits éléments qui sont parentés à d'autres, ou des groupes, ou si on n'a pas fait de précompte, ça permet effectivement d'alléger visuellement les compositions. Voilà, hop. Donc ça c'est pour la fameuse question des calques discrets. Ensuite, dans certaines vidéos, certaines compositions, certains avaient besoin d'animer un élément, mais qui seraient sur plusieurs plans. Donc ça c'est un peu complexe. C'est vrai que, de fait, là quand on fait un exercice comme ça, c'est un peu comme du papier découpé. On est sur des plans qui sont séparés, qui vont être mis en profondeur, mais qui vont être les uns derrière les autres. Et donc en fait, c'est du paper cut numérique. Je vais prendre ma balle qui rebondit, par exemple. Je vais prendre cette balle-là. Ok, je vais la copier dans le premier plan. Voilà. Je vais la mettre derrière le... Ok, bon, ça, ça tombe bien. Je vais mettre derrière tout ça. Voilà, donc là, j'ai copié ma balle. Enfin, une des balles que j'avais faites. Je peux avoir commencé à faire mon animation. Et en fait, par exemple, voilà, à partir de là, je peux scinder le calque. Donc couper le calque en deux. Et du coup, prendre la deuxième partie et la mettre dans une autre composition, tout simplement. Alors, pour scinder le calque, donc c'est bien pratique parce que sinon, en fait, vous pouvez le raccourcir, bien sûr. Et par exemple, faire copier-coller et puis du coup, hop, rallonger ici, raccourcir. Bon, on peut faire comme ça, mais c'est pas très pratique. Je reviens en arrière. Voilà. Donc pour scinder le calque, vous avez édition, scinder le calque. Voilà. Et le raccourci, c'est CTRL-MAGE-D. Donc c'est souvent le raccourci qu'on utilise, surtout le CTRL-MAGE-D. Mais voilà, vous pouvez le retrouver dans édition, scinder le calque. Donc ça permet de, hop, couper le calque. Et du coup, je peux prendre ma deuxième partie, faire CTRL-X. Et du coup, je vais aller dans le plan. Alors, par contre, je suis à 22 images. Donc je vais me remettre à 22. CTRL-V. Voilà. Et là, donc, si je retourne dans ma composition finale, elle apparaît pas au bon endroit. Alors ça, c'est sûrement dû aux paramètres. C'est un peu bizarre. Ça, c'est typiquement ce genre de bug qui permettrait de faire un objet Nug. C'est-à-dire que là, il faut que je déplace la balle. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai déjà des clés de position. Donc oui, je peux prendre toutes les clés de position et les modifier. Mais c'est pas très propre de faire ça. Généralement, on se met sur une clé et on va modifier. Mais du coup, c'est pas propre. Et en plus, je vois pas ce que je fais. Là, si je mets une clé ici, ça va bouger finalement l'animation que j'ai faite avant. Bon bref, c'est un peu... Là, c'est typiquement le problème. Ok, maintenant, on est bien embêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors typiquement, quand il y a un problème comme ça et qu'on veut déplacer une animation qui a déjà été faite dans un autre référentiel, c'est là où on utilise l'objet Nul. Je devais vous le montrer aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Tant mieux. Au moins, c'est un cas vraiment précis là où on l'utilise. Donc en fait, l'objet Nul, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on va créer dans After, quelque chose de nouveau. C'est un truc complètement transparent qui n'est à rien, en fait. C'est un Nul. Donc c'est un transparent qui ne sert à rien, sauf qu'il y a des paramètres de transformation sur cet objet Nul. Ce qui veut dire que je peux lier l'objet que je veux bouger à cet objet Nul et bouger l'objet Nul, ce qui fait que ça va bouger mon objet sans toucher les paramètres de l'objet. Par exemple, moi, je vais le bouger pour que ça puisse aller à la suite. Voilà. Est-ce que ça marche mieux dans ma... Voilà, ça marche mieux dans ma composition. En fait, j'ai... Alors bon, c'est un peu technique là. C'est vrai que de toute façon, comme on est dans la dernière partie et comme on a plein d'éléments, c'est là où ça commence à se compliquer parce que chacun de nos éléments et de nos compositions ont des paramètres différents. Donc forcément, quand on fait des copiers-coller, c'est un peu comme faire copier-coller un masque, comme ça s'applique sur autre chose, un autre référentiel, c'est pas forcément... Bon, ça marche pas forcément toujours bien. Mais là, du coup, j'ai... Voilà, pour replacer ma balle et pas avoir à toucher aux clés de position, j'ai créé un objet Nul et j'ai lié la balle à l'objet Nul et du coup, j'ai bougé en fait, les paramètres de position en dehors de l'objet. Donc, l'objet Nul, ça sert à ça et c'est très pratique. Donc, est-ce que j'ai toujours ma balle ? Oui, ok. Maintenant, est-ce que... Oui, c'est bon. Hop, on va... Donc, je sais plus... Enfin, on m'a demandé un changement de plan, c'est pour animer des choses qui seraient dans la profondeur. Alors, peut-être que, tout simplement, pour vous montrer ça, on peut avoir ici ma balle qui est devant tout. donc, qui passe d'abord devant l'arbre et ensuite, qui va passer... Voilà, ça serait plus spécifique. Voilà, ici, la balle, elle passe d'abord devant le premier plan et ensuite, elle va passer derrière le deuxième plan donc elle va changer de profondeur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on pourrait avoir cette manique à faire si on veut vraiment jouer sur la profondeur et avoir des éléments qui vont être vraiment devant et ensuite derrière. Donc ça, je suis obligée de positionner ma balle devant l'arbre et ensuite, ma balle derrière des éléments dans le deuxième plan. Du coup, je dois scinder et je peux, comme ça, naviguer et faire en sorte de jouer sur la profondeur. Bon, ça, c'était une question assez spécifique parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre les éléments entre les plans ou dans les plans mais c'est possible. En gros, de toute façon, dans After, tout est possible. Après, il faut trouver comment faire. C'est un peu ça. En sachant qu'il y a plusieurs façons de faire, en fait, avec les éléments que nous permet After, il y a toujours plusieurs façons de faire. Alors, il y avait vider le cache disque. Alors, vider le cache disque, c'est dans les préférences. Il faut juste que je retrouve les préférences qui sont là. Donc oui, selon votre bécane, vous avez plus ou moins de RAM, vous avez plus ou moins d'espace disque. Et en fait, quand on travaille sur les logiciels Adobe, c'est pareil dans Premiere. Il y a aussi un cache disque dans Premiere. Quand on travaille sur les logiciels de vidéo et qu'on fait des rendus assez souvent pour justement voir en direct ce que ça donne, c'est un espace de calcul. Enfin voilà, After calcule, c'est comme des fichiers temporaires. En tout cas, il va calculer des choses et les mettre en mémoire cache pour pouvoir faire en sorte qu'ensuite, ça nous apparaisse plus rapidement. et ça, il faut définir cette mémoire-là. Donc c'est dans préférence cache de média et de disque. Voilà. Alors moi, j'ai mis 46 gigas de cache disque. Peut-être que ceux qui n'auraient que 1 ou 2 gigas, en fait, ça se remplit assez rapidement. Souvent, c'est dans les fichiers temporaires. Et donc, vous pouvez vider le cache disque. Voilà. Ah ben voilà, a priori, j'étais à la taille maximum vu que je fais du After de façon intensive. Donc oui, je veux virer les 46 gigas de mon cache disque parce qu'en fait, une fois que vous avez travaillé sur un projet, vous n'en avez plus besoin. Donc voilà. Puis je vais rajouter un peu de taille. Je vais mettre 50. Donc voilà, ça se paramètre. Donc activez-le puisque ça permet d'avoir des rendus plus rapides une fois que c'est calculé. Et effectivement, n'hésitez pas à très souvent vider la base de cache. Vous pouvez aussi nettoyer la base de données et de cache aussi. Je vais tout nettoyer. Comme ça, ça sera fait. Effectivement, moi a priori, mon cache était plein. Bon, je n'avais pas encore trop de bugs, mais je suis en train de nettoyer. c'est dans After Effects. Oui, c'est vrai que les préférences, ça n'apparaît pas tout le temps, même entre les versions CC 2015, CC 2019, etc. Parfois, les préférences sont éditions, parfois c'est dans After Effects. Du coup, nous, on n'a pas. Ça doit être dans Fichier. Enfin voilà, il faut trouver cet onglet de préférences. Donc voilà, j'ai nettoyé, j'ai vidé le cache. Donc là, on repart sur de bonnes bases. Donc voilà, ceux qui ont le... Quand on dit que la mémoire cache est pleine, il faut vider le cache. Et augmenter un petit peu le cache si vous pouvez, si vous avez de la place sur C, sur le disque C. Voilà, sur Mac, je pense qu'il y a un fichier temporaire aussi, je ne sais pas exactement où ça s'enregistre. Pour les effets, voilà, il y a ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a mis un effet, je vous ai dit de faire clic droit, effet, bon voilà, parce que c'est le plus simple, c'est ce qui apparaît sur chaque élément. Mais vous pouvez aussi faire différemment et ça peut être pratique peut-être pour voir tous les effets. En fait, vous pouvez choisir de faire apparaître la fenêtre d'effets et de paramètres prédéfinis. Donc ça, elle n'est pas forcément là de base. Sachez que, voilà, si vous cliez dans fenêtres, vous pouvez voir toutes les fenêtres de modules d'after et cette fenêtre d'effets là, il suffit de cliquer dessus pour qu'elle apparaisse. Donc elle n'est pas forcément là, ça dépend d'ailleurs. Pour demain, s'il y en avait qui demandaient le tracking, il y a une fenêtre de suivi de tracking qui est là, qu'on verra demain. Donc vous pouvez activer la fenêtre d'effets et de paramètres prédéfinis et auquel cas, vous avez tous les, ils sont là aussi les effets. D'ailleurs, vous pouvez en chercher un si vous ne vous souvenez plus du flou glossien, par exemple, où il est, vous pouvez le taper et hop, ça dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme flou. Ça vous met un peu les, si vous n'arrivez plus à vous souvenir de la rubrique, etc., l'effet est là et par exemple, le flou glossien, si je veux le mettre ensuite, au lieu de faire clic droit et de le trouver dans la rubrique, je peux le prendre et du coup, en mettre en deuxième plan, par exemple, voilà, je peux le mettre sur la composition. Voilà, et faire du flou. Hop, voilà. Donc ça, ça peut être assez pratique d'avoir la fenêtre d'effet pour pouvoir chercher les effets. Voilà, hop, ici, pour chercher les effets ou pour avoir directement ici toutes les rubriques avec tous les effets qu'il y a dedans sans passer par le clic droit. Alors, je vais rouvrir mon projet de balle. OK. Alors, hop, on va aller voir sur les clés, sur cette balle-là. Sur cette balle-là, plutôt, sur la grosse. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce truc de mettre une clé avant, de mettre la clé et ensuite, je vais enlever les clés et je vais le refaire. Voilà, comme ça. OK, donc, on vient bien une clé avant, on met la clé, hop, je rouvre tout sur le tracé du masque et ensuite, ici, donc, si, voilà, si vous cliquez pas, là, en fait, c'est embêtant, c'est compliqué d'avoir exactement toute la forme parce que là, par exemple, je n'ai réussi à avoir qu'un point, là, je bouge la, je bouge la balle et il faut vraiment double-cliquer sur la base. En fait, c'est là où on a mis l'origine, la base. Si vous vous souvenez bien, on avait mis l'origine de la balle en bas et si je double-clique sur la base, là où il y a l'origine, je peux avoir l'ensemble de la balle et du coup, la modifier. Alors bon, il faut bien, voilà, attendre que les curseurs arrivent et après, ensuite, aller à quelques images après et recopier la balle ronde. Mais c'est vrai que là, c'est important pour pouvoir modifier la balle, il faut double-cliquer sur la base parce que sinon, soit on la déplace en entier, soit on n'a qu'un point. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué donc il faut vraiment double-cliquer sur la base pour avoir cet ensemble qui permet de déformer. Alors, là, à chaque fois que je fais un rendu, on a une petite bande verte qui me dit qu'en gros, ça a calculé. Ça veut dire qu'à chaque fois que maintenant, je peux regarder, ça va me le lire à la bonne vitesse parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant qu'on a commencé à mettre des effets dans un timing, la première fois que vous faites la barre espace ou le zéro, parce que le zéro, c'est aussi un raccourci pour faire la lecture, donc c'est soit la barre espace soit le zéro. En fait, la première fois que vous faites cette barre espace ou ce zéro, ça calcule. Ça ne va pas le lire au bon timing parce que comme ça calcule, ça rame un petit peu et il n'y a que la deuxième lecture. Une fois que la barre, elle est verte, on a vraiment la vidéo au bon timing en fait. Et donc, la mémoire cache, ça permet de mettre en cache ce calcul vidéo et de permettre de voir... C'est comme les prévisualisations en fait sur les logiciels de montage. ça permet d'avoir en cache le calcul. Voilà, en sachant que... Ça garde en cache tout le temps, c'est-à-dire que moi, j'utilise After pour plein de choses différentes. Dans ma mémoire cache, il y avait le cache de projets que je n'ouvrirais plus jamais. Donc, c'est vrai que généralement, c'est pas mal de nettoyer la mémoire cache quand on commence un nouveau projet pour nettoyer des anciens restes de calcul vidéo, des anciens projets. ça ne touche... Enfin, ça ne modifie en rien les anciens projets, c'est juste pour travailler plus rapidement dans le logiciel. Donc, il ne faut pas hésiter à vider la mémoire cache quand on débute un projet, comme ça, on démarre à zéro et tout l'espace est pour le calcul du nouveau projet. Comment je ferais moi si je voulais faire une... Alors déjà, j'ai un sol noir, donc c'est un peu embêtant. Hop, on va changer le paramètre du solide. Ok. Ok. Alors après, ça demande un peu de réflexion. Alors, si j'avais une ombre portée à faire, comment je ferais ? Je vais décocher cette balle-là. Pour optimiser, parce que ça, le truc dans After, c'est qu'on essaie toujours d'optimiser un maximum avec ce qu'on a fait. Bon, j'animerais un cercle. En fait, en gros, une ombre portée, c'est un cercle ici qui va bouger. Oula, j'ai un écho. Donc, ça va bouger ici. Ouais, qui a mis son... Qui a mis son audio ? Non, c'est bon. Désolée, mais avec l'écho, ça fait bizarre. Donc oui, il y a un cercle ici qui va avoir les mêmes clés de déplacement, sauf que là, théoriquement, il va être plus... Ici, il va être plus net et là, ici, il va être plus flou. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas... Enfin, il y a des choses automatiques dans After, mais ça, concrètement, c'est pas quelque chose d'automatique. En fait, on peut pas faire ici réellement une ombre portée puisqu'on n'a pas modélisé la balle en 3D. On aurait modélisé la balle en 3D, l'ordinateur comprendrait la balle et pourrait, en mettant une lumière, projeter une ombre portée de façon automatique, en tout cas naturelle. Là, on fait des choses graphiques qui sont en 2D, donc il n'y a pas forcément de choses automatiques. Je n'ai jamais essayé de le faire, donc je dis ça, mais ça se trouve, je vais quand même le noter pour demain. Je vais vous montrer une solution, puis pour demain, quand même, je vais me noter ombre portée, point d'interrogation, voir si After, parmi tous les trucs merveilleux qu'il nous fait, il ne pourrait pas nous simuler des choses comme ça, mais bon, c'est vrai que logiquement, enfin, clairement, si j'avais une ombre portée à faire, je ferais plutôt je ferais ça sur un nouveau solide, pas sur ça, on va faire tout simplement un nouveau solide, hop, hop, voilà, j'ouvre ma balle pour voir où sont les clés, hop, les clés sont là, je mets une clé de position, ici, du coup, je vais les mettre plus hautes, donc à part qu'elle se rétrécisse, voilà, donc là, je fais la translation, hop, il faut que je mette sur la position, rappelez-vous, on a mis des assistants d'image clé, donc il faut que je fasse la même chose, sinon mon ombre, elle n'aura pas la même vitesse, voilà, et alors là, théoriquement, hop, je vais modifier le paramètre, le tracé du masque, en fait, si je fais ça, ça ne va pas être automatique, c'est moi qui vais vraiment choisir comment je fais, là, j'aurais bien voulu que tu le fasses de part et d'autre, ce n'est pas grave, comme ça, hop, et puis là, on va le remettre normalement, et puis, il faudrait un peu de contour progressif, voilà, puis en fait, il faudrait que ça soit un peu plus flou, enfin, si on voulait vraiment pousser un peu plus loin, je pense qu'un petit nette, hop, avec un effet, un effet de flou ici, peut-être ici à zéro, je ne sais pas si ça rajoute vraiment quelque chose, hop, bon, ça peut, j'ai mis beaucoup de flou, quand même, contour progressif, on ne va les mettre qu'au début, hop, ici, on va les remettre à moins, par exemple, bon là, je l'ai fait à la main, mais c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, il vaut mieux parfois faire les choses à la main parce que vous pouvez vous-même faire ce que vous voulez, et puis que ça va assez vite au final parce que c'est que de l'observation et qu'est-ce que je veux faire, comment, etc., mais je vais regarder s'il y a des choses, je sais que là, quelqu'un disait qu'il y avait un effet ombre porté, si je tape dans ombre, dans mes effets, a priori, oui, j'ai un truc qui s'appelle ombre portée qui est un peu en calcul un peu particulier, on va voir ce que ça donne si je fais ça, j'imagine qu'il faut le paramétrer, ombre portée, ouais, mais bon, du coup, ça, c'est pas l'ombre au sol, c'est, j'ai une direction d'ombre, j'ai un lissage plus ou moins, en fait, c'est pour faire, par exemple, une ombre sur le mur, ça marcherait pas mal sur une ombre sur le mur, quoi, sur un mur, etc., mais là, si on veut vraiment faire une ombre au sol avec le fait qu'il y a la distance et qu'il y a la hauteur, etc., du coup, ça peut pas, bon, autant faire ce que j'ai fait, autant de clés dans le paramétrage que ce que j'ai fait là, franchement, faites un solide et en 5 minutes, vous avez votre ombre, je vais quand même chercher, voir s'il y a des trucs qui sont un peu plus faciles, mais dites-vous que after, c'est pas magique dans le sens où on n'a pas des trucs qui se font automatiquement autant que ça, il y en a, ça paraît magique, mais pas pour tout, voilà, alors maintenant, c'est un peu le, c'est pas la torture, mais comme je vous ai fait faire un exercice pour pouvoir manipuler after, j'ai fait exprès de, enfin, c'est pas de vous induire en erreur, mais quand même un petit peu, parce qu'il se trouve que là, je sais que moi, j'ai besoin de vous faire faire un panoramique et je vous ai demandé de faire un 1920 sur 1080, donc là, on a un petit peu un problème, c'est-à-dire que là, on va pas vraiment pouvoir faire un panoramique vu que notre cadrage, c'est le cadrage final, c'est-à-dire que pour faire un panoramique, il faudrait que j'ai plus d'espace sur les côtés, il faudrait que mon décor soit plus grand pour pouvoir voyager dedans, donc ça veut dire que ça va vous forcer tous à agrandir votre décor et à bouger les éléments et donc à utiliser les objets nuls et à rebidouiller votre décor, voilà, aux joies, donc en fait, ce qu'il faut faire pour faire un panoramique, alors je vais enlever ma balle, j'ai enlevé les trucs que j'ai mis en plus là, hop, deuxième plan, ça je peux le laisser, hop, ok, donc, si je veux faire effectivement un petit panoramique, ce n'est pas obligé d'être un très très grand panoramique, mais il faut que j'aille dans les paramètres de composition et que là, je lui demande plus de largeur, donc on peut, c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, à tout moment, comme on est dans after et caster, on peut avoir vraiment plein de choses différentes et faire ce qu'on veut, ce n'est pas comme dans les logiciels de montage où on a vraiment le choix, voilà, une vidéo, ça a des paramètres et on les respecte, là, after, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi puisque c'est du compositing, puisqu'on a plein d'éléments différents et puis on peut faire des choses comme des panoramiques, etc., donc il laisse la possibilité, donc là, je peux mettre plus de largeur, voilà, par exemple, 2300 pixels, ce qui fait que ça va me rajouter de part et d'autre de l'espace, voilà, et donc ensuite, je suis embêtée puisque là, sur mon espace, je n'ai rien, donc il va falloir que je déplace des éléments, donc là, par exemple, alors là, il va falloir que je fasse la même chose, donc là, j'ai mis 1300, donc ça va vous forcer à mettre, pareil, pour les couches suivantes, ah oui, merci, Al, plus double clic sur l'icône du pont d'ancrage pour le remettre au centre, alors est-ce que ça marche, bon, Valou, je vérifie après coup parce qu'il faut que j'avance, mais il faut voir si ça marche avec un masque également, enfin, effectivement, si c'est pour le centre du solide ou si c'est aussi pour le centre du masque, mais merci Valou, super, donc là, il faut que je rajoute, donc j'ai mis 2300 également pour mon fond, alors, parfois, vous avez mis en arrière-plan, moi c'est mon cas, en fait, mon élément, il était plus grand, donc là, par exemple, mon élément, il est toujours là, par contre, mes montagnes, hop, il va falloir que je les décale, voilà, là, je vais bouger un peu les masques, donc il va falloir effectivement faire les modifications pour faire en sorte ah, là, c'était la fin de mon papier, hop, là, c'est pas grave, on va, je vais copier-coller, alors, souvent, ce qu'on fait, après tout, ça peut être de tout simplement copier-coller les éléments et de venir faire en sorte que ça soit plus grand, voilà, donc après, je peux rebouger les éléments pour que ça se voit pas, ça se voit pas, etc., donc là, mon arrière-plan, c'est bon, mon deuxième plan, mon deuxième plan, je peux le laisser comme ça, après tout, il n'y a pas de problème, et ensuite, mon premier plan, pareil, donc là, c'est vraiment pour vous forcer à bidouiller, puis pour vous rendre compte aussi que, du coup, comme je vais avoir un plan qui va être plus large, je vais pouvoir le remettre dans une autre composition, je vais le remettre dans une composition en 1920 sur 1080, et en fait, je vais faire des clés de position pour faire le panoramique, donc ça, c'est un peu, c'est un peu compliqué, c'est pas, on n'a pas une caméra dans After, on bouge les éléments derrière des cadres, en fait, on recadre, en fait, au fur et à mesure, donc là, pour faire le panoramique, on va mettre des clés sur la position de notre décor qui est plus grand sur un cadre qui est plus petit, enfin, qui va être en 1920 sur 1080, on va réimbriquer, en fait, les éléments, et je vous fais bosser ces trucs d'imbrication parce que c'est vraiment la clé d'After, enfin, une fois que vous avez compris ça sur After et après, les effets, les copier-coller, le fait qu'on passe d'un truc à l'autre, ensuite, tout le reste, paramétrer les effets, etc., c'est plus simple, en tout cas, c'est plus clair. Donc là, j'ai besoin d'avoir du sol qui est un peu plus, on va étirer le masque, donc c'est pareil, c'était la fin de mon élément, non, il y avait encore de l'élément derrière, donc là, c'est bon, donc a priori, là, j'ai étendu mon, ouais, j'ai étendu comme il faut, je me dis, ceux-là, je vais les remettre sur le côté, ouais, bon, et le deuxième plan aussi, je vais le mettre à 2300 pixels, après tout, comme ça, tout sera net, voilà, hop, alors voilà, c'est de là, si je veux les bouger en même temps, soit effectivement, je les sélectionne en même temps et je fais bouger la position, hop, alors là, ce qu'on voit, ah ça c'est bien, parce qu'il y a des erreurs, enfin des erreurs, il y a des problèmes qui se posent, là, ce qu'on voit, c'est que c'est la fin de mon deuxième plan, alors que c'est pas la fin de mon plan précédent, puisqu'il y a des imbrications, ça arrive forcément, ça veut dire que, voilà, si je les mets hors composition, ils vont toujours se voir là, mais ils se verront plus ici, c'est étrange, mais ça, enfin, c'est la logique after, ça veut dire que, tant qu'il y a de la place sur mon visuel acteur précédent, je vois ce qui se passe, donc là, clairement, sur mon deuxième plan, je vais mettre plus de, voilà, pour tout voir, voilà, en sachant que, de toute façon, qu'importe, vous pouvez rajouter autant de largeur ou de pixels que vous voulez, c'est un peu illimité, bon, après, peut-être, ça dépend aussi des capacités logicielles de votre ordinateur, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop aller plus haut que 10 000 pixels, mais voilà, c'est pour montrer que là, au final, je les ai bien replacés, voilà, donc j'ai un décor, maintenant, qui est plus long, donc j'ai mis à 2300 pixels au milieu de 1920, alors, je vais regarder les questions, voilà, je reviens dans ma composition finale, donc on en était à, j'ai étiré mon décor, parce qu'effectivement, si je veux faire un panoramique, il faut que ça soit plus grand, pour faire le panoramique, ensuite, c'est simple, je vais refaire une nouvelle composition en 1920 sur 1080, puisque là, on n'en a plus, des compositions 1920 sur 1080, puisque moi, j'ai élargi mon décor, il est en 2300 maintenant, donc je refais, je vais l'appeler panoramique, voilà, oh, pardon, j'ai toujours la mage enfoncée, donc, j'ai mon 1920 sur 1080, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma compo finale, alors, où est-ce qu'elle est rangée ? elle est là, d'ailleurs, je devrais peut-être les mettre en dehors du dossier éléments, pour mieux les voir, je reprends mon panoramique, hop, je vais le mettre au début, vous pouvez changer les onglets, parce que là, je vais le mettre au début, pour m'y retrouver, je vais mettre ma composition finale ici, ok, donc, je vais prendre ma composition finale, je vais la mettre dans le panoramique, et donc, ma composition finale est plus large que mon panoramique, ce qui est logique, voilà, donc ensuite, pour faire le panoramique, c'est tout simple, alors là, on fait, enfin, là, je fais le panoramique simple, parce qu'il y a une façon de faire qui est encore plus compliquée, mais, on va déjà faire, regarder celui-ci, donc là, il suffit, effectivement, de mettre des clés de position, alors, choisir le timing de votre panoramique, voilà, et hop, on va peut-être faire un petit amorti, assistant d'image clé, à l'éloignement, ici, à l'approche, pour mettre des petits amortis, voilà, et on va faire zéro, voilà, et donc ensuite, on a notre panoramique, donc ça, c'est la façon la plus simple, c'est celle que je montre, en général, pour les ATP, parce que, on n'a pas forcément le temps de bidouiller plus, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, oui, t'as raison, c'est plus un timing latéral qu'un panoramique, mais en fait, je disais panoramique, parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait en largeur, mais on pourrait très bien le faire aussi en hauteur, pour ceux qui avaient des choses dans l'espace, il y en a plusieurs qui ont fait des décors, aussi, dans l'espace, où il n'y avait pas vraiment de sol, etc., vous pouvez peut-être plutôt faire un mouvement de caméra, qui serait dans la hauteur, qui ne serait pas forcément, là, j'ai fait la largeur avec plus de pixels, vous pouvez aussi changer la hauteur, ce qu'il me faut, c'est un mouvement de caméra, on va dire un travelling latéral, en tout cas, faites-moi un mouvement de caméra, soit sur la hauteur, soit sur la largeur, donc c'est plus proche d'un panoramique, oui, oui, alors, c'est ça, le truc, c'est que là, on n'a pas, là, là, je fais juste bouger tout, c'est, là, on n'a pas joué sur le fait que, si on était, enfin, théoriquement, on pourrait faire bouger plus rapidement, enfin, si on était dans un train et que nous, on était fixe et que c'est le décor qui bougeait, ça demande, voilà, d'un peu plus de calcul, enfin, vraiment de se dire, ok, j'ai mon premier plan qui passe plus rapidement que mon deuxième plan et que mon arrière plan, donc, il faut que, par exemple, mon premier plan soit à 2600 pixels, mon plan, mon plan moyen à 2100 et pratiquement, le plan arrière, il ne bougera pratiquement pas, donc à 2000, et je vais mettre des clés de position sur les différents plans pour qu'ils ne bougent pas tous à la même vitesse et qu'on ait cet effet, voilà, de vitesse avec le fait que le décor, que nous, on avance, voilà, l'effet qu'on peut avoir dans un train, souvent, c'est assez parlant pour les gens, donc là, c'est vrai que j'ai fait juste un mouvement de caméra où tout est d'un seul bloc, je n'ai pas joué sur ça parce que c'est un peu plus complexe et que vous n'avez pas tous les mêmes niveaux. Donc moi, voilà, moi ce que je cherche, c'est déjà ça, parce que le fait d'avoir des vitesses différentes c'est un peu plus complexe. Ceux qui veulent s'essayer au fait d'avoir des plages différentes, en tout cas, avoir des passages différents selon les plans, il faut effectivement que chacun de vos plans ait des tailles de compositions différentes pour pouvoir ensuite mettre des clés sur l'ensemble ici. Il faudra mettre des clés de position sur les plans séparément et ensuite, il faudra recadrer. C'est-à-dire que les clés, elles ne vont pas être mises ici puisque ici, c'est sur l'ensemble, ici, c'est juste le recadrage en fait, le fait que ce soit en 1920 et en fait, les clés de position se feront sur le premier plan, le deuxième plan et l'arrière-plan pour les faire défiler en fait à des vitesses différentes. Donc voilà, c'est un peu plus complexe pour le panoramique. Mais voilà, faire déjà ça, ça veut dire prendre le décor, l'étendre, le finir pour ceux qui, il y a peut-être encore des éléments à rajouter et surtout, alors voilà, là où c'est important, c'est surtout le timer. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on est effectivement 10 secondes où vous faites un panoramique, enfin voilà, un mouvement de caméra, moi j'appelle ça panoramique, c'est plus simple. Vous faites le panoramique et vous choisissez où vous le faites parce que par exemple, là, je fais le panoramique, peut-être que ici, je vais avoir un élément qui va s'animer qu'on ne voit pas au début, donc je vais pouvoir timer en commençant la vidéo par le panoramique et ensuite, faire intervenir une animation, donc là, j'avais fait cette petite animation, puis ensuite, peut-être un avion qui vole, mais ce que je vous demande, c'est de vraiment timer les éléments différents pour que ça soit visible et que ça crée comme une petite narration, en tout cas, que ça crée un petit film, quelque chose qui n'est pas juste des effets tout en même temps et qu'on ne comprenne rien, mais il faut vraiment timer, ça veut dire bouger les clés et voir sur quel timing vous les faites. Donc ça, ça vous force aussi à regarder dans quelle composition, à quel timing que vous êtes, etc. Donc vous pouvez très bien mettre le panoramique, le mouvement de caméra au début ou à la fin ou surtout le long, mais il faut se demander justement où est-ce que vous mettez les clés et qu'est-ce que vous mettez dans votre décor. Donc l'idée, c'est vraiment de finir les animations en les timant bien et en mettant ce mouvement de caméra et en plus du mouvement de caméra, mettre un petit texte. C'est là où on va regarder le texte. Il me semble que... En gros, à la fin, alors on va peut-être mettre 15 secondes parce que 10 secondes, ça me paraît un petit peu compliqué de mettre tout ça. En fait, l'idée, ça serait qu'à la fin, une fois qu'on a vu le panoramique et vos animations, vous puissiez faire apparaître un texte avec votre nom. Ça, c'est pour vous faire manipuler l'outil texte, bien sûr. Donc que vous puissiez intégrer votre nom ou faire un petit générique à la fin pour pouvoir manipuler l'outil texte. Donc là, on a le souci... Enfin, le souci habituel. Là, je veux que ça fasse 15 secondes pour avoir le temps de mettre, par exemple, mon texte ici, dans les 5 dernières secondes. Donc bien sûr, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille modifier mon temps. C'est ce que je vous ai montré hier, il va falloir que je le refasse. Voilà. On va mettre 15 secondes partout. Donc bon, ça, c'est un peu embêtant. Bon, ça prend 5 minutes. Après, oui, il faut le faire manuellement. On étire tout. Je veux que ça dure 15 secondes. Alors, de base, effectivement, quand on a un projet à faire sur After, en fait, je fais exprès que vous tombiez, enfin, qu'on fasse des erreurs pour que, surtout, la prochaine fois que vous avez un truc sur After et que vous savez ce que c'est, vous faites tout de suite la composition au bon timing. Voilà. normalement, quand on a un plan à faire ou quelque chose à animer, on connaît le timing du plan avant. On connaît le timing, c'est la base, quoi, que ce soit en animation ou en prise de vue réelle. Le rythme, ça fait beaucoup de choses. Et il faut qu'on sache notre plan, combien de temps il va durer, etc. Donc, il faut le rentrer tout de suite. Donc là, ça permet de vous rappeler, enfin voilà, si vous ne rentrez pas tout de suite, vous voyez, c'est un peu chiant à tout refaire ensuite pour lui dire, ah ben non, finalement, je voulais 5 secondes en plus. Bon, ça se fait, c'est possible. Tout est toujours possible sur After, mais c'est vrai que si on prévoit avant, c'est toujours mieux. Donc là, c'est un peu, je fais un peu exprès à chaque fois de le faire dans le mauvais ordre, mais c'est surtout pour que vous puissiez manipuler à fond tout ça. Moi, j'ai des choses à copier-coller. Voilà. Là, je pourrais refaire des précomptes de tout ça d'ailleurs. Demain, je vous montrerai comment faire des scripts. C'est un petit peu compliqué pour faire des boucles et pas là. En fait, j'ai fait un copier-coller pour que ça fasse une boucle. Donc là, c'est bon, on est à 15 secondes et mon arrière-plan aussi. Donc, je vais rajouter des secondes pour pouvoir faire du texte. Hop, là, c'est bon. Donc, tout ça, c'est bon. et ici aussi. Très bien. Donc, pour faire le texte, c'est assez simple. C'est l'outil texte qui est là. Voilà. Donc, on prend l'outil texte. On le sélectionne. J'appuie là où je veux mettre mon texte. Je tape Florentine. Voilà. Et là, il faut le paramétrer puisque on ne voit pas grand-chose. Ce n'est pas la bonne police. Enfin bon. Donc, ce que je fais, hop, c'est que je le paramètre. Donc, normalement, ici, vous avez la fenêtre de caractère. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à la faire apparaître ici dans les fenêtres. Donc, la fenêtre de caractère, elle vous permet déjà de choisir la taille de la police, la police. Bon, ça, c'est des choses assez basiques. Juste une chose qui peut être bien pratique pour vous. Je vais prendre quelque chose qui soit mieux. Voilà. Quelque chose qui peut être pas mal. Là, vous avez les polices de base. Mais si vous cherchez une police sympa pour vos projets, n'hésitez pas à aller sur Dafont. Dafont, c'est un site de police à télécharger où vous avez plein, plein, plein de catégories de police. On va prendre ancien. Vous pouvez mettre votre nom en aperçu. C'est bizarre ce que ça me donne comme police. OK, ancien, c'était pas forcément... Ah oui, forcément, là, c'est les symboles. Je suis dans les symboles, donc ça va pas le faire. Gothic, par exemple. Donc, vous avez plein de typos, donc vous pouvez en sélectionner, enfin, en télécharger des nouvelles et ensuite, par contre, il faut relancer, il faut l'installer sur votre ordinateur et pour qu'elle apparaisse ensuite dans After, il faut relancer After. C'est pareil pour tous les logiciels, que ce soit Photoshop, Première, etc. Dès que vous voulez installer une police, il faut relancer le logiciel pour que ça le prenne en compte, en fait, dans vos polices. Une question ? Dans quelle... Hop, hop. Golfont, c'est pas mal aussi. OK, je me sers pas mal de Dafont, mais c'est-à-dire que Dafont est plus vieux, je pense que comme je suis habituée, Google Font, on va regarder tout de suite. Vous voyez, Google Font ou Dafont, OK, super. Voilà, à priori, il y a aussi pas mal de choses ici. Très bien, merci. Donc, n'hésitez pas parce que ça, pour ajouter des choses un petit peu perso, ça peut être sympa parce que, bon, les polices de base ne sont pas forcément très fun. Voilà, donc, on a effectivement les paramètres de base. Ce texte, il est apparu ici. Bien sûr, il peut avoir des modes de fusion. Alors, peut-être faire venir vive, voilà, par exemple. Il a des modes de fusion, ce qui va me permettre aussi peut-être de... Donc, il peut avoir des clés de transformation. Donc, par exemple, je peux m'amuser à... Là, il était derrière... On va le mettre... On va le faire passer derrière des éléments comme j'ai mis avec un mode de fusion. Voilà, par exemple, position. Bon, donc, on peut faire des clés de position. Alors, ce qu'il y a en plus, vous avez peut-être remarqué ici, c'est que j'ai des paramètres de texte. C'est un peu comme je fais un masque, il y a des paramètres de masque. Là, j'ai des paramètres de texte et je vais avoir quelque chose qui est assez bien qui est les options de chemin. Alors, le chemin, c'est quoi ? C'est quand on ne ferme pas un masque. Parfois, quand vous n'avez pas fermé un masque, vous avez peut-être vu que ça faisait des chemins. Donc, je reprends ma plume et maintenant, par exemple, si je décide de faire un tracé qui suit les montagnes, voilà, et je ne le ferme pas, et bien là, ça m'a fait un calque de forme parce que je me suis trompée, je n'ai pas sélectionné mon texte. Là, j'ai fait un tracé dans rien, donc ça m'a fait un calque de forme. on le voit après. Donc, je recommence, je sélectionne mon texte. Donc, c'est comme les masques, il faut bien sélectionner l'élément sur lequel on veut mettre le chemin. Donc, je sélectionne mon texte. Voilà. Donc, ça s'est mis dans masque, mais bon, de toute façon, là, ce n'est pas un masque dans le sens où je ne l'ai pas fermé. Donc, il est là, il est sur mon élément. Et en fait, maintenant, dans mon texte, dans option de chemin, je vais suivre le masque. Et après, je vais pouvoir paramétrer. Alors, soit c'est perpendiculaire, on va laisser perpendiculaire. Et je vais pouvoir mettre des clés pour faire en sorte qu'ils suivent le chemin. Alors, je vais mettre mes clés plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est que ça arrive peut-être après cette animation-là. Voilà, on va timer. et je vais faire des vallées. Voilà. Donc, je peux faire suivre. Par contre, oui, j'avais fait mon masque au début de la... Je vais modifier. Je vais remettre mon... Voilà, mon chemin là où il faut parce que je l'ai mis au début de la vie, donc ça ne marche pas. Voilà. Donc, vous pouvez faire des choses comme ça assez drôles. Je ne sais pas si je vais partir en entier. Voilà, bon, je pars dans l'espace. Donc, effectivement, avec le texte, vous avez des options... Vous avez cette option de faire suivre le texte un chemin ou quelque chose que vous dessinez. Voilà. Et vous pouvez effectivement forcer l'alignement ou pas. Donc là, par exemple, mes lettres, elles peuvent être... Et mettre des clés dessus, c'est-à-dire qu'au début, je peux être en forcée l'alignement, puis à partir de là, ça vole en éclats. Ça fait un peu bizarre, mais... Voilà, ça peut faire pas mal de trucs différents. Comme à chaque fois, on a toujours plein de paramètres et il faut les... Ça s'aligne à partir du E, là. Donc, il faut paramétrer, ça donne des choses vraiment très différentes. Donc, vous avez cette option-là de texte. Ensuite, sur le texte, en fait, vous pouvez rajouter plein plein de choses différentes. Vous pouvez rajouter des effets. Du coup, par exemple, l'ombre, après tout, si je reviens sur l'ombre portée, là, peut-être que ça sera plus efficace. distance. Par exemple, je pourrais rajouter un petit peu de volume comme ça. Pourquoi pas. Enfin bon, on peut rajouter des effets, on peut rajouter des choses différentes sur le texte comme avec n'importe quel outil. Il y a plein de choses à faire avec le texte, mais comme il y a tout et n'importe quoi, il faudrait que vous ayez des exemples précis aussi graphiques de ce que vous voulez faire avec le texte. Mais déjà, de base, le texte, vous pouvez lui mettre autant d'effets, donc de déformations, de tout ce qu'il y a là, de perspectives, etc. En plus des modes de fusion, en plus de faire le chemin, etc. Donc ça, c'est déjà pour un peu la base. Après, si vous avez en tête des effets de texte que vous avez vus, il faut vraiment les montrer pour qu'on regarde comment c'est fait parce que comme on peut tout faire dans After, il faut des cas précis. Donc voilà, le texte, c'est comme ça. Et ensuite, alors j'avais dit que je vous montrerais les calques de forme. Donc le calque de forme, c'est quand on fait une pure forme. Je vais faire une étoile parce que c'est le plus voyant. C'est quand effectivement, ça peut être un calque que j'ai fait moi-même ou une forme que j'ai créée moi-même aussi. Voilà, ça peut être une forme que j'ai créée moi-même ou une forme là, prédéfinie. Et ça fait une pure forme vectorielle. Ça veut dire que ça crée une forme à partir de rien qui n'est pas affiliée à un autre élément. Et donc, en plus des paramètres de transformation, cette pure forme vectorielle va avoir d'autres paramètres vectoriels de contenu. Donc là, ma forme que j'ai fait moi-même n'a pas beaucoup de paramètres, elle a juste des paramètres de forme ici en plus. Là, j'ai pris la polyétoile parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Enfin, c'est la forme la plus compliquée dans After. Et en fait, vous avez, vous pouvez changer ici le fond de l'étoile, son contour, ce pixel de contour plus ou moins. comme c'est du vectoriel, c'est à partir de tracés. After comprend le tracé et du coup, peut le modifier comme il veut. Et on peut changer le nombre de points de l'étoile. Je vais mettre des points pour vous montrer tout ça. Hop, je mets des clés partout. On peut changer le rayon interne ou externe. Voilà. Par exemple, je peux faire comme ça une animation. pour aller rajouter des clés, etc. Hop. On peut faire des arrondis. Alors, pour ça, il faudrait que je... Voilà. On peut faire des arrondis. Ça peut aller très, très loin en termes de forme. Je peux faire des fleurs. Je peux changer. En fait, tous les points, ils ont des paramètres qu'on peut changer et qu'on peut... Voilà. Oh ! En gros, les calques de forme, c'est ce qui est à la base de tout ce qui est motion design. Ça veut dire toutes les animations de formes simples, mais qu'on peut... En fait, on peut les combiner entre elles et en faire des symboles et faire des animations complexes, etc., à partir de toutes ces formes assez simples. Ça veut dire qu'en plus des paramètres de transformation, elles ont des paramètres de contenu vectoriel qui permettent à tout moment de changer leurs coordonnées, leurs points et la façon dont ça de se répartir. Et donc, c'est du vectoriel. Ce sont des points arithmétiques. Ce n'est pas du dessin, ce n'est pas du bitmap. On n'est pas là avec les pixels. Ça veut dire que là, j'avais quelque chose qui faisait tant de pixels. Et bien, c'était comme ça. C'était la nature même de l'objet. C'est du bitmap, comme sur Photoshop. Là, ça se rapproche plus de ce qu'on fait sur Illustrator. C'est du vectoriel. C'est de la pure forme vectorielle générée sur After Effects. Donc, vous pouvez vous amuser à rajouter des animations. Là, je l'ai fait un peu n'importe comment. et je ne sais pas si je voulais que ça apparaisse dans mon soleil à la fin. On va mettre un mode de fusion. Voilà, je ne sais pas. À voir. Bon, de toute façon, vous regardez comment on peut manipuler tout ça dans le décor. Mais voilà, ça, c'est plus pour tout ce qui est motion design. Enfin, du coup, pour tout ce qui est aussi générique, faire des petites formes simples, etc. C'est vraiment des choses qu'on crée directement dans After. La dernière chose que je voulais vous montrer, a priori, donc je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que je vais vous montrer la fin. Donc, c'est l'outil marionnette. Alors ça, bon, du coup, je vais aller, je vais, par exemple, faire l'outil marionnette sur mon arbre, qui est au premier plan. Donc, l'outil marionnette, c'est un outil qui va permettre de déformer, d'animer et de déformer des éléments et donc de les faire bouger. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir l'illustration d'un personnage, un seul dessin et lui mettre des points et déformer ensuite les points pour le faire bouger. Alors, on ne fait pas toute une animation avec ça, c'est plutôt pour des animations secondaires parce que quand on anime, normalement, on crée vraiment une marionnette avec une main, un avant-bras, etc. Et quelque chose d'assez complexe pour pouvoir faire beaucoup de choses. Mais pour faire des animations assez simples, on va utiliser cet outil. Donc, c'est le petit épingle, l'outil positionnement de coin marionnette. Voilà. Et en fait, je vais piquer. Alors, je n'ai pas pris le bon élément. Si, on va vérifier. Juste, il faut que je sois. Est-ce que... Ok, je suis dans le bon élément. Alors, je vais piquer mon élément. Voilà. Et là, je vais cliquer sur afficher le filet. parce que l'élément, il dépasse. After, il sait qu'il y a l'élément là. Voilà. Donc, j'ai fait des points. Et en fait, grâce à ces points, comme on est sur un transparent, comme il voit que là, il n'y a rien. Donc là, c'est la forme. Voilà. Comme on a fait un masque, le masque, il exclut le reste. Donc, il comprend la forme. Je fais des points, il va créer un maillage. Faites attention, mettez l'expansion à zéro. Parce que là, ça veut dire qu'il étend le masque, il peut y avoir des bugs. Nous, on veut que le filet, pardon. On veut que le filet, il soit vraiment sur la forme et pas en dehors de la forme. Donc, vous mettez tout à zéro. Vous pouvez mettre un peu plus de densité de maillage. Plus, alors attention, ça dépend de votre ordinateur. Forcément, plus on va mettre de densité, plus les animations vont être fines. Peut-être que je vais rebaisser un petit peu. Ouais, si, c'est pas... Vous voyez, ça change pas mal de choses au niveau du maillage. Je vais rester à 10. Donc là, j'ai mis des points. Hop, je vais ouvrir. Je vais vous montrer ce que ça a fait. Donc, ça a mis un effet marionnette qui est là, un filet et des points qui sont tous là. Voilà. Donc, si j'appuie sur U, d'un coup, je les ai tous ouverts. Donc, U, c'est le super raccourci pour pouvoir ouvrir les points. Et là, maintenant, si je veux modifier un petit peu, je ne sais pas, par exemple, il y a un coup de vent, je vais étirer mon élément. OK. Alors, peut-être un peu plus rapide les points. voilà. Non, par contre, il faut bien sélectionner un point A. C'est le même problème que là, ils sont tous sélectionnés. je vais décliquer en sélectionner un pour en bouger qu'un seul. Faire comme s'il y avait un gros coup de vent. Voilà. OK. Donc là, j'ai mes clés et après, je recopie celle du début pour que ça revienne au début. Voilà. Alors, ça va être assez lent, je pense. Oui. Là, c'est très, très lent. Donc, on va rapprocher les clés. Voilà. N. On va faire lecture. Voilà. Bon, c'est toujours assez lent, mais si, c'est un coup de vent, je ne sais pas que ce serait plus rapide, mais c'est pour vous montrer. Donc, en fait, on peut animer assez facilement avec l'outil marionnette, enfin, modifier, triturer, faire comme de la pâte à modeler, en fait, avec des éléments. Et donc, c'est très bien pour des animations secondaires. Après, pour un personnage, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais bon, si vous avez un... Si vous avez vous-même dessiné un petit personnage ou quelque chose, par contre, qui est sur PNG, il faut qu'il y ait une couche transparente pour que After Effects comprenne l'élément, le fait qu'il y ait du vide et qu'il y ait du plein et que c'est la forme qu'on va déformer. lui déforme la forme. Il ne comprend pas le dessin, quoi. Donc, l'outil marionnette, c'est assez pratique et donc, ça permet de rajouter d'autres petites animations dans votre décor. Alors, hop, voilà. Et donc, si je retourne dans mon panoramique, du coup, si je retourne dans mon calque de forme, je vais le mettre avec mon... plutôt dans l'arrière-plan, plutôt par ici. Voilà. On va le mettre ici. OK. Ça, ça donne... Donc là, voilà. Quand ça calcule, comme j'ai pas mal d'effets, que j'ai un mouvement de caméra, etc., au début, il va prendre son temps pour calculer. Ici, on voit que la lecture dit... On se frème seconde. Enfin là, pas temps réel, quoi. Il arrive pas à le lire en temps réel puisqu'il doit d'abord calculer. Il le met en mémoire cache, là. Donc, on peut voir ma magnifique animation. Bon, en général, cet exercice fait des choses assez kitsch, mais bon, ça permet de s'amuser en apprenant un peu les bases d'after. Donc, voilà. Nous avons ce magnifique traveling sur ce décor avec des choses étranges qui se passent. Voilà. pour demain, il faut me faire ça. Pour demain, il faut avoir fait un petit mouvement de caméra dans votre décor et avoir essayé de tester tout ce qu'on a pu voir, l'outil marionnette, les cales, un peu tout ce qu'on a vu, essayer de l'inclure. Alors, je ne vais pas compter les points. Là, ce qui est important pour moi, c'est surtout que vous ayez fait l'effort et que vous ayez appris des choses sur After. Mais voilà, comme on a vu plein de choses différentes, si vous pouvez l'ajouter à votre décor, ça vous permet surtout de manipuler et de comprendre bien toutes les bases. Donc là, théoriquement, c'est vrai qu'on a vu un peu tout ce qui pouvait servir de base dans tout ce qui est compositing, générique. C'est vrai que l'After, c'est pas mal utilisé aussi en générique. Enfin, des génériques animés. Voilà. Oui, Ah. Alors ça, non mais ça, c'est une bonne question parce que, par exemple, très souvent, j'ai des étudiants qui me demandent pourquoi on ne ferait pas la balle qui rebondit avec un calque de forme. Et en fait, le fait, le principal attrait du masque, c'est les contours progressifs parce que le calque de forme, donc en fait, un masque, c'est quand effectivement tu as un solide et que voilà, dans ce solide, je vais faire un masque. Je reprends ma forme là, comme on a fait la balle. Voilà. Et comme dans les paramètres du masque, on a ce truc de contours progressif qui est vachement bien. Enfin, en tout cas, qui est assez pratique pour plein de choses. Je sais que pour tout ce qui est, voilà, ce que je vous avais expliqué, je pense lundi, pour tout ce qui est éclairage d'une scène, pour pouvoir remettre des ombres, remettre des lumières, etc., le contour progressif, c'est super parce que tu n'as jamais une lumière qui s'arrête nette et donc, tu fais beaucoup de solide avec des masques pour pouvoir éclairer des choses, etc. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, le calque de forme, c'est là, si maintenant, je fais un rond mais que je n'ai pas sélectionné un solide, ça me fait une pure forme vectorielle et donc, cette pure forme vectorielle, c'est un tracé. Ça veut dire que là, l'ordinateur, il comprend ce tracé de rond et donc, je peux mettre un contour ou pas et le contour, il va être plein. Il n'aura pas de contour progressif. Il existe ou pas. C'est pour ça que quand on regarde du motion design, l'esthétique, elle est assez particulière. C'est toujours très net, très simple, très visible, très comme. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup en communication visuelle parce que c'est aussi simple et clair. c'est moins chargé que dès qu'on fait du bitmap, il y a plein de textures, mais c'est beaucoup plus lourd à calculer et surtout, quand on fait du bitmap, si vous avez fait un truc à une taille donnée, vous ne pourrez pas les tirer parce que si vous les tirez, vous perdez la définition. Quand on est en vectoriel, vous pouvez faire tout ce que je fais peut être réutilisable à l'infini parce que comme c'est du vectoriel, l'ordinateur, si je veux ça trois fois plus grand, il va le recalculer et il va le faire trois fois plus grand avec la même définition. Ça va être aussi bien. Ah ! Un truc que je ne vous ai pas montré et qui est vachement pratique. Ah, attendez. Il suffit de... Mais je ne vous l'ai pas montré. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en reflet ? Ben voilà, tiens, un arbre. Allez, hop. Alors, est-ce que j'ai déjà fait un reflet sur une parenté ? Je ne suis même pas sûre que ça marche. On va peut-être faire un truc plus simple parce que le temps que je retrouve mon arbre... Si, il est là. Ok. Alors, si je duplique ça... Très bien. En fait, si je voulais le mettre à l'envers, si je voulais faire un reflet ou le mettre à l'envers, en fait, il n'y a pas d'effet. Ce n'est pas souvent les étudiants, ils cherchent dans les effets le fait de le mettre à l'envers. C'est beaucoup plus simple que ça. Pour mettre quelque chose à l'envers, il suffit d'aller dans l'échelle, de désactiver les contraintes et de mettre un négatif. Je pense que c'est ça ma hauteur. Je me suis trompée. Je me trompe une fois sur deux. Voilà. Alors, par contre, je me suis... Ah oui, parce qu'on a le... Alors, je me disais est-ce que ça a marché sur les parentés ? Ça m'a parenté le... Comme je n'ai pas dupliqué la parenté, ça a gardé la parenté et puis ça ne l'a pas laissé en haut. Bon, ce n'est pas grave. Il aurait fallu dupliquer. Il faut être logique dans After. À chaque fois, effectivement, si on a quelque chose qui est parenté et qu'on duplique un seul truc, il faut bien faire sur le deuxième et reparenter. Sinon, ça ne marche pas. Mais qu'importe. Là, c'est pour montrer qu'en fait, pour mettre quelque chose en symétrie, que ce soit horizontal ou vertical, il suffit d'aller dans l'échelle et de mettre un négatif devant. Donc, en fait, très souvent, si je vais vouloir faire un reflet, je vais effectivement prendre... Enfin, le mettre en négatif pour faire l'horizontal inverse et puis, effectivement, je vais pouvoir peut-être faire un gaussien et ensuite... L'effet, il faudrait aussi de le mettre sur le parenté. Bon. Il aurait fallu que je précompe pour que ça soit plus... tout ça, ça aurait été précomposé, j'aurais tout eu dessus. Ce n'est pas très logique. Mais qu'importe. Hop. On va... OK. Donc, j'ai ça. Et par exemple, si c'était un reflet dans l'eau, en plus, je mettrais une ondulation. J'ai des déformations d'ondulation, il me semble. en tout cas, peut-être qu'en plus, pour faire un reflet, j'y paramétrerai. Donc, en fait, à chaque fois, il faut paramétrer pour trouver le bon truc qu'il faut. Mais de base, un reflet, c'est vraiment une symétrie, un flou qui part dessus, quelque chose pour que ça ondule. Enfin, c'est vraiment le truc de base. Après, je ne sais pas exactement ce que tu cherches à faire. Donc, il faudrait que je regarde le after. Voilà. Du coup, je vous dis à demain et je regarde pour Zoom, pour qu'on fasse du Zoom demain. Si j'ai le temps, on va essayer de se voir. Voilà. Bon. Du coup, à demain. Salut. Au revoir. Merci.